Nous sommes toujours dans un état d'attente à Aleph depuis plus d'un an avec le recul des groupes armés. Mais la guerre en Syrie n'est pas terminée. Les groupes continuent à s'aborder. Mais finalement, on se dit, c'est le courage pour le pape, pour nous en tant que chrétiens. J'ai défié la guerre dans la pilière par l'espérance, par cette fémincité jusqu'au bout. Parce que finalement, parfois, on sent des moments de découragement et de fatigue. Tous les riches sont partis et tous les jeunes sont partis par cause de la peur du service militaire. Et de notre côté, il ne nous reste que des personnes âgées et des pauvres. Avec cela, il faut tenir une espérance et résister pour que la chrétienté ne meure pas dans cette terre d'origine. Nous faisons plus pour donner un témoignage de réconciliation, de paix, de vivre ensemble, des communautés vivantes qui donnent témoignage de notre foi et de notre espérance. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix. Ouvre nos cœurs à ta présence, qui apporte la paix au milieu de la haine et de l'angoisse. Ne permets pas que nos yeux se détournent de nos fraises et soeurs qui ploient sous la violence et la guerre, en particulier au Congo et au Sud-Soudan. Fais que le gouvernement soit attentif au bien-être de leur peuple et anime tous ceux qui oeuvrent pour la paix. Nous te prions pour que la violence s'arrête et que la voix de la raison puisse se faire entendre, que la rancœur fasse place à la miséricorde et que le pardon l'emporte sur la haine. Seigneur Jésus, donne-nous ta paix. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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